Salut et bienvenue à tous dans un nouveau rendez-vous d'actualité. Laetitia Hallyday, la dernière femme de l'idole du jeune Johnny Hallyday, a publié un communiqué choc dans lequel la compagne de Jalil Disperre, Charles en conseille d'envisager d'engager des poursuites à l'égard du candidat d'extrême-droite Eric Zemmour. D'après nos confrères de BFMTV ce 1er décembre, Laetitia Hallyday accuse le candidat à l'élection présidentielle d'avoir détourné l'image de Thélie avec son clip d'annonce de candidature. Le défunt artiste apparaît en effet en train de chanter. Il s'agérit d'une image d'archives en gros plan, en noir et blanc. Le polémiste parle notamment des pays de Gabon et de Delon, de Brigitte Bardot et de Belmondo. Johnny Daznavour et de Barbara dans le clip qui fait polémique. Avec ces images, le polémiste tente un détournement de l'image de Johnny au profit de sa propagande, dénonce Laetitia Hallyday dans le communiqué. Cette faute n'est pas seulement condamnable car aucune autorisation n'a été demandée et donc octroyée. Ce qu'a fait Eric Zemmour est une surpation ainsi qu'un manque respectant vers la mémoire de Johnny Hallyday. Clame également l'ancienne campagne de défunt. Pour le moment, nous ne savons pas quelle sera la décision de son conseil et quelles mesures ils décideront de prendre. D'autres personnalités ont également pointé de doigt la vidéo de compagnes d'Eric Zemmour, mais en ligne ce mardi 30 novembre. Il aurait utilisé dans sa vidéo les images d'autrui sans leur avoir demandé leur autorisation au préalable. Il serait ainsi plus dur à avoir d'or et déjà demandé le retrait de la vidéo du polémiste à la plateforme YouTube. Le candidat est passible d'une amende pouvant atteindre 300 000 euros et d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à trois ans. Annoncer le média midi libre en précisant que la violation des droits d'auteur est constitutive de délai de contrefaçon. C'est la fin de ce rendez-vous. N'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et d'activer la cloche de notification. Merci et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada